Voilà, très bien. Tu as le masque dans le coude, c'est ça ? Ben oui, on a le droit de se promener en ville comme ça. Ça fait un peu licorne en plus. C'est pas toi le mec qui est le fameux mec relou dans mes vidéos ? Je ne suis pas relou, je dois peser à peu près ça. Si je n'ai pas compris la question. Je dois peser à peu près ça ? Ouais, c'est ça. Et c'est toi que j'avais ramené à la festinière aussi. Ah, il y a des photos sur Instagram de moi la festinière déguisée avec des gros seins et un gros ventre. Tu t'avais oublié cette photo ? Ah oui, je l'avais oublié celle-là, oui, 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 complètement. Attends, je renseigne quelqu'un sur un endroit, parce que je suis un GPS. Il y a un article de téléphone. Là, c'est Inception, on est en train de s'autofilmer. Oui, parce que ça, ça capte la 5G plus facilement. Ah, ça sert à ça. Pourtant, la 5G, ce n'est pas dans le Vax1, normalement ? Ben ici. Ah, on est d'accord ? Le nom dans le Vax2. Sinon, tu fais quoi dans la vie ? Moi, je suis éleveur de poneys. Oui. Et comment se porte le marché du poney actuellement ? Le marché du poney, ben, il est… Le poney à quatre pattes, ouais, il marche super bien. Mais les autres sont un peu plus moribonds. Pourtant, le poney à trois pattes, c'est quand même rare sur le marché. Non, parce que c'est comme le mouton à cinq pattes. Et regardez, là, on me voit avec deux de mes poneys. Oh. Là, c'est les deux derniers que j'ai acquis et je vais bientôt les mettre en sustentation. Est-ce qu'il paraît que tu es YouTubeur Instagrammeur aussi ? Ah bon ? Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire être YouTubeur ? C'est ça ? Moi, je trouvais que c'était un mec qui prenait un tube et qui mettait du beurre dessus. Euh, ouais. C'est à peu près ça. Non mais ouais, YouTube, c'est bien. On est d'accord. C'est quand quelqu'un regarde beaucoup YouTube, est-ce qu'il devient YouTubeur ? Plus de huit heures par jour ? Ah, ça, c'est une bonne question. Les gens nous répondront peut-être en commentaire. Et ouais. Et est-ce que vous utilisez Adblog sur YouTube ? Ah… Ce qu'il ne faut pas, parce que M. Werdo, il ne gagne plus ses centimes, micro-centimes d'euros. Eh, je m'en fous. Je ne suis pas monétisé. Ah, c'est vrai ? Où avez-vous eu mon numéro de téléphone ? Je veux une réponse à cette question. Elle a raccroché. Je ne comprends pas, moi, les services commerciaux qui t'appellent. Les démarcheurs ne savent plus ce que c'était. Mais ils doivent te dire où ils ont eu ton numéro. Complètement. Elle a raccroché. Je suis triste. Oh. Mais la bière est bonne. Oh. Ne m'en parlez pas, ma petite dame. Ah. 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 Il est tombé par terre. Oh, ma chemise. Ton pochon, pelochon, comment on dit dans le Berry ? On dit un pochon. Un pochon. Comment on dit ? Dans le Berry, on est en Lorraine. C'est vrai. C'est un mot qui est dans le dictionnaire. Je vous conseille de regarder. Pochon ? Ouais. Oh. Ouais, c'est un petit sac. Un petit sac, d'accord. Genre pour mettre le petit pain au chocolat. Pour mettre la fistinière. Le pain au chocolat ou la chocolatine ? La chocolatine. Pas pochon, hein. Pas trop. Quelles gens sont-là chocolatine ? Ah. Ça y est. On a madame. On a madame. Madame qui est là. Qu'on ne connaît encore pas. C'est madame... La madame de Kermit. La bête. La bête. La bête des Vosges. C'est toi la bête. La des Vosges. La des Vosges. Voilà. Donc on a le couple... Le couple, le... En fait, vous êtes complètement scouris les deux. Mais je ne la connais pas, moi. Ah. Je connais ses enfants. Ah oui. Parce que c'est peut-être les tiens aussi un peu. J'y suis. J'étais pas là. On a fait ça pendant son sommeil. Il paraît que c'est interdit. Si. T'as le droit. Du moment qu'elle a signé un droit à l'image avant. Ouais. La petite souris l'avait mis sur mon oreiller. La petite souris. Ah ouais. Les petites. La souris. T'appelles ça la petite souris toi. Ah ah ah. Ah ah ah. J'adore. Elle a fait du fantasme. Ah ah ah. De te mettre des souris dans la... Ah non. Non. Là c'est... C'est pas un hamster normalement qu'ils mettaient les mêmes. Non, ça c'est de l'autre côté. Ah ah. Les hamsters. Bah oui. Où tu mettais le rouille, le rouleau, le rouleau... Le pays des culs qui ont des hamsters partout dans le vie. Non mais il l'a pas vu. Ah il l'a pas vu. Non ça j'ai pas vu. Mais j'ai connu l'époque où c'était à la mode. D'avoir un hamster dans le cul ? Oui. Ah. Où ça se faisait. Où tu mettais en fait un rouleau de PQ vide. Et tu mettais le hamster dedans. Et tu le mettais là où il fallait. Sans le repousser. Mais le hamster lui qu'est-ce qu'il faisait ? Il trouvait son chemin. Et bien il essayait de chercher son petit chemin en faisant comme ça. Et le problème c'est qu'il y a eu des gros accidents. Il y a eu plusieurs morts comme ça. Parce que tu as des personnes déjà qui utilisaient des rats. Donc ça c'est pas terrible. Et une taupe. Comme ça tu avais la taupe au guichet. C'est parfait. Et non tu as des personnes justement qui ont eu des problèmes. Parce que le hamster réussissait à rentrer. Et quand il rentrait, le problème c'est qu'il ne trouvait plus la sortie. Donc qu'est-ce qui se passait ? Et bien il dégommait les intestins. Un vrai labyrinthe. Tout à fait. Il y avait ceux, le mec avait mis un briquet devant pour éclairer. Et ça a fait une explosion avec les gaz. Et ça a éjecté le hamster. Totalement. Les gens ne vont pas comprendre mais cherchez. Il y a une émission radio. Cherchez sur Google. C'était Zegutte qui en avait parlé. Je ne sais plus qui mais... Tu n'as jamais entendu parler de ça ? Imaginez. Ça c'est le rouleau de PQ. Donc ils ont mis le hamster dedans. Et le problème c'est qu'il ne le voit plus le hamster. Donc il prend son briquet. Et il fait ça pour éclairer, pour voir. C'est ça. Et là, avec les gaz intestinaux. Magie du 14 juillet. Ça fait un patator mais avec un hamster. Un hamsterator. Et le mec, je crois qu'il a été dans son oeil. Il est devenu born, je ne sais pas quoi. Non j'exagère. Born to be alive. Je crois qu'il s'est fait exploser le cul, tout simplement. Mais celui qui regarde, il a pris le hamster dans la figure, je crois. Oui. C'était ça, il y avait ça. C'était ça. Non mais regardez. Il doit y avoir des extraits audio de cette vidéo. Non mais oui, oui, oui. Complètement. Il n'y a pas la vidéo, elle a été censurée. Youtube n'aime pas les 14 juillet. Il y a le son ? Non, il y a le fion. Oui, ça fait pouf. Non, non, il y a le fion. Donc les deux. Bravo. Bravo, enchanté. Vous êtes toujours aussi con. Non, je n'y ai jamais été. C'est cool parce que je peux mettre mon doigt parce qu'il y a un gros espace. Ah oui, mais ça c'est le côté Covid. Covid à l'idée. Covid à l'idée. Covid à l'idée. Covid à l'idée nous a acheté son dernier disque. On dirait une meuf qui fait hop. Elle fait pareil. C'est la nouvelle façon d'éternuer à cause du Covid. T'as plus le droit de faire tchaï. C'est vrai. C'est vrai. A bientôt. Voilà. Merci pour votre participation. Ce n'est pas tout. Ah, ça sonne. À table. C'est vrai. Mais au fait, toi, tu n'es pas la meuf qui joue sur Boom Beach aussi. Je sais. Où tout le monde croit que c'est un mec. Je sais. C'est quoi ton nom sur Boom Beach ? Gros. Et tu joues dans une team qui s'appelle ? Danton Q. Voilà. Ce n'est pas Robespierre plutôt ? Robespierre Q. Je n'ai pas compris celle-là. Danton Q. Danton. Robespierre. Oh. 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 Celui-là, elle était… Là, j'ai dû réfléchir. Moi, j'entends Danton. Le Danton, vous voyez. Ah oui. Révolution française. On est dans la culture. C'est ça. Attends, je suis un historien. J'ai inventé la Bible. Complètement. C'est toi qu'on appelle… Jean-Pierre… Jean-Pierre… Jean-Pierre Jésus. Jean-Pierre Berne. Jean-Pierre Jésus. Jean-Pierre Berne. Jean-Pierre Berne. Le frère de Stéphane. Jean-Pierre de Cône. Jean-Pierre. 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 Merci.